Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de coupure d'électricité, comment se préparer à un délestage. Donc un délestage, c'est une coupure d'électricité qui est prévue, qui est planifiée, et c'est parce qu'on risque d'en avoir cet hiver. Il y aura des conseils généraux qui pourront servir un peu tout le temps, parce qu'une coupure d'électricité n'est pas forcément prévue, et puis d'autres qui vont être assez spécifiques à quand il s'agit de délestage prévu. Alors tout d'abord, je vais vous montrer les sites du gouvernement qui sont, il ne faut pas que je clique sur le mauvais, ici, donc c'est le gouvernement.fr, ah oui, je parle plutôt, pas seulement aux francophones, mais a priori aux personnes qui sont en France, il y a toutes les informations nécessaires, j'y reviendrai plus tard, et Echowatt qui va être le site qui va nous prévenir en fait des coupures, il suffira d'aller le consulter. Moi je vais le mettre dans ma barre de favoris, voilà, oui j'ai beaucoup de lectures féministes, voilà, Echowatt, hop, je vais le mettre dans ma barre de favoris pour regarder une fois de temps en temps, vu que je n'ai pas de télé en hiver, et il suffira d'aller voir, et vous voyez qu'ici, domine la couleur verte, c'est que tout va bien, pas d'alerte. On va retrouver trois niveaux, vert, pas d'alerte, orange, attention, c'est tendu, si vous pouvez faire des efforts, ce serait sympa, merci, et rouge, c'est très tendu, là, on va couper, donc vous serez prévenu à l'avance. concept de prévenir. Les horaires pendant lesquels les coupures auront lieu, ce sera 8h30, 13h, éventuellement en plus, 18h, 20h. Alors, je vais reprendre un peu mes petites notes, très moche, mais c'est normalement assez efficace. Tout d'abord, les sites du gouvernement, vous avez également les radios, et puis pour les personnes qui en ont, la télévision. Les radios pourront être maintenues au courant, ou si vous avez besoin d'activité, ce sont pas d'avoir des piles dedans, si besoin, pendant la coupure. Là, la préparation, elle est surtout dédiée aux personnes très stressées, qui angoissent, ou qui sont assez anxieuses par anticipation vis-à-vis de ça. C'est vraiment dans l'idée de se préparer pour le vivre le mieux possible, quoi. Charger vos téléphones, si besoin, notamment si vous êtes un petit peu dépendant, c'est votre doudou pour vous rassurer, votre outil pour vous rassurer, si c'est là que vous avez les applications, si par exemple vous méditez, ou vous faites de la relaxation, pensez à charger, et que vous le faites pas tout seul dans votre tête, pensez à charger, à télécharger le contenu, voire à écrire ou à imprimer le script. Les coupures doivent durer deux heures max. Donc c'est pas long. Enfin, pour moi, c'est pas long. Pour une personne angoissée, anxieuse, c'est long, deux heures à vivre. Après, c'est toujours un peu le problème de ces supports externes à soi-même pour la relaxation. Après, c'est pas la veille d'une coupure qu'on se met à pratiquer la relaxation comme ça in extremis. C'est très intéressant. Quand je faisais encore des accompagnements, c'était systématique. Il fallait que la personne ait une méthode de relaxation qui lui convienne. Celle qu'elle veut, je m'en fous, c'est bien, mais au moins qu'elle en ait une. Quand la personne n'en avait pas, moi je lui ai proposé des... qu'on a toujours sur soi. Alors, un exercice respiratoire, un lieu sûr, un imaginaire, quelle que soit la manière de faire, que ce soit respiration au niveau corporel, que ce soit de la méditation, que ce soit de l'auto-hypnose, que ce soit de la relaxation, que ce soit l'évocation d'un souvenir ou toute autre chose, qu'importe du moment que ça marche pour vous. Donc, essayez d'avoir votre méthode de relaxation à jour, et pas de vous dire, par exemple, si ça fait 5 ans que vous n'avez pas fait de relaxation, oh putain, c'est vrai, moi non, c'est bon, j'en ai fait il y a 5 ans, je n'en ai pas refait depuis. Ce serait bien de la repratiquer un petit peu. Au point de vue éclairage, il y a les bougies, je vous conseille quand même d'en avoir des sans odeur, parce qu'en cas de mal de tête ou au bout de 2 heures, ça peut faire un peu mal à la tête, ça peut être pas plus mal. Lampes torches, dynamo, lampes à pétrole, à huile, mais enfin pour 2 heures, généralement, on peut tenir. Après, entre 18 et 20 heures, pendant l'hiver, il fait une nuit, donc ça peut être un peu plus ennuyeux de s'occuper pendant 2 heures sans lumière, sauf si on dort, ou qu'on fait une sieste, ou autre. Je voulais vous montrer, nous on a ça comme lampe, ici, c'est un petit toto-collant qui était prévu pour, qu'on voit dans le sombre, on va dire, parce que dans le vrai noir, ou d'une demi-heure, le phosphorescent ne fonctionne plus. Vérifier qu'il y a des piles dedans, qu'elles sont encore fonctionnelles, et que les lampes sont bien là où vous les avez mises, puisqu'on en avait 3 jours, on a retrouvé 2, celle de la cuisine a dû être piquée par les champs. Voilà, donc vous vérifiez que ça fonctionne. Celle-là, elle a 2 systèmes, c'est-à-dire qu'il y a la lampe habituelle, et puis comme ça, on peut la poser, et puis, je vous dirais bien bouquine à côté, mais c'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas assez de lumière tout seul pour lire avec ça. Mais au moins, vous vous posez sur votre bureau, vous n'avez pas à le tenir, et c'est plutôt pratique. Voilà, donc ça fonctionne. Il y a d'autres systèmes, il y a des veilleuses, il y a autre chose qui fonctionne sur pile, ou à dynamo, on en avait une comme ça, mais elle n'a pas tenu le coup, on s'en servait quand il y avait des coupures, ou des plombs qui sautaient, et puis on trouvait ça cool, qu'il n'y a pas besoin de pile, mais en fait, ça s'est cassé assez rapidement. Si jamais vous ne vous chauffez pas trop, ou que vous vivez dans un logement assez froid, ou mal isolé, ça peut être bien d'avoir quand même pulplet de chaussettes, grosses chaussettes, et tout ça. Idem, thermos avec une boisson chaude, ou de l'eau chaude, dedans, pour vous mettre dans des pâtes. Vous savez, les nouilles japonaises et chinoises, instantanées, en deux minutes, c'est bon, pour vous faire un petit café. C'est pareil, ça peut faire des parties des choses qui nous occupent et qui nous détendent, de se prendre une boisson chaude, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de... Mais c'est agréable, on se dit, ouais, j'ai prévu, et tout, ma petite boisson, ma petite café, c'est une manière aussi de se dire qu'on a une part de contrôle, et cette sensation de contrôle, c'est rassurant. De la lecture, surtout entre 8 et 13, parce que 18-20, il fait nuit, c'est pas possible, pensez à des choses écrites suffisamment grandes, votre liseuse, si vous n'utilisez pas des livres, qu'il y ait des piles, enfin voilà, c'est réfléchir un petit peu en avant, en amont, anticiper, etc. que vous puissiez prendre le temps de prévoir, de le vivre le plus sereinement possible, vous pouvez aussi prendre des jeux, notamment si vous n'êtes pas tout seul, il y a un jeu, maintenant, mon mari ne peut plus le supporter, j'adore ce jeu, nous on fonctionne un peu à notre sauce, sans limite de questions, on pense à un animal, et l'autre pose des questions, est-ce que c'est un mammifère, est-ce que c'est un reptile, est-ce qu'il est plus gros qu'un chat, taille moyenne, etc. et on va deviner l'animal, donc ça, ça ne demande pas du tout de l'électricité, ça ne demande pas de lumière, et c'est très drôle, et surtout si vous aimez ce jeu-là, on peut le faire avec des personnes, mais ça limite tout de suite, le champ des possibles, on peut le faire avec plein de trucs, avec des variantes, il y en a qui le font avec le jeu des 20 questions, c'est-à-dire qu'on n'a que 20 questions, pour trouver la réponse, mais c'est vrai que nous on aime bien terminer par, on a tous les deux gagnés, il y en a un qui a fait deviner, et puis l'autre qui a deviné, et on fait chacun son tour, je l'ai tellement embêté pendant les 3 jours en voiture, avec ce jeu que j'adore, que maintenant il y en a marre, voilà, ça peut être des animaux réels ou imaginaires, c'est généralement la première question qu'on pose, c'est réel ou imaginaire, voilà, qu'on n'ait pas cherché la licorne, dans la même catégorie que les atleto-cohanna, des occupations tout seuls aussi, en fonction de ce que vous aimez, et de ce qui est possible sans courant, pensez aussi éventuellement, si vous avez d'autres personnes à gérer, des personnes handicapées, des personnes âgées, des personnes âgées, des enfants, qui peuvent avoir des besoins particuliers, notamment les enfants, et il y en a quand même beaucoup qui s'ennuient vite, donc des jeux, des occupations, des... quelque chose... Pour les personnes autres, au niveau dépendance, ça peut être de réfléchir aux médicaments, est-ce qu'ils sont tous accessibles, est-ce qu'il faut avoir de l'alimentaire facilement accessible, je pense par exemple aux personnes diabétiques, bon après en deux heures, encore une fois, généralement il n'y a pas le feu au lac, mais un truc tout bête, moi je suis sous... je l'appelle ça mon respi, parce que ça va plus vite que, pareil, la pression positive continue, mais je fais des apnées du sommeil, donc il faut me brancher tous les soirs, quand je vais au lit, et du coup là, en sachant que je couche très très tôt, et lève très très tôt, c'est-à-dire que moi à 18h généralement, je suis déjà au lit, et par contre à 5h du matin, je suis déjà en train de bosser, et du coup le soir à 18h, 20h, moi il faut que je sois prévenue, histoire de ne pas prendre mes médocs pour aller au lit, et de me retrouver le bec dans l'eau, à ne plus pouvoir utiliser mon respirateur, donc il faudra que je fasse des siestes, ou que j'organise autrement, parce que ces soirs-là, je ne pourrais pas faire comme à mon habitude, c'est-à-dire dormir entre 18h et 20h, donc voilà, c'est réfléchir à ce genre de choses, comment on va gérer la fatigue, comment on va gérer l'appareillage, pour les personnes qui ont des gros risques de santé, l'ARS normalement prend contact avec eux, si jamais ça n'a pas encore été le cas, prenez contact avec l'ARS, c'est l'agence régionale de santé, pour faire en sorte que vous ayez une autonomie d'au moins deux heures sur les appareillages, normalement c'est prévu, c'est pris en charge, etc. Alors moi, un gros questionnement, c'était est-ce que les digicodes fonctionnent, est-ce que les badges vigiques fonctionnent à ce moment-là, parce que je me suis dit, oh là là, il faut penser à prendre ces clés, parce que sinon on est un peu à la porte de chez soi, c'est dommage, alors a priori, oui, pour les vigiques, donc c'est les badges, là qu'on passe, normalement c'est un système électromagnétique, donc en fait c'est le courant qui maintient la porte fermée, ça c'est la théorie, moi en pratique, je vous conseille de prendre vos clés, je ne suis pas sûre que les tirs suisses, vous savez les interphones, fonctionnent, et puis ni l'ouverture par ces outils-là, donc dans le doute, essayez de prendre vos clés, essayez de prévoir si vous devez aller chez quelqu'un, pour que la personne puisse descendre, puisque les téléphones fonctionneront peut-être plus, parce que les antennes relais seront peut-être coupées, ça c'est les zones d'incertitude, si vous avez d'autres personnes anxieuses, si ce n'est pas vous la personne anxieuse, ou que vous en avez d'autres dans votre entourage, ça peut être bien de les prévenir, et si ce sont des personnes avec potentiellement des troubles cognitifs, de leur mettre un mot, un papier, quelque chose, qu'elles vont pouvoir revoir leur indiquant que de telle heure à telle heure c'est normal, il n'y a plus de courant, il n'y a plus d'électricité, c'est prévu, tout va bien, et que vous ne pouvez pas répondre au téléphone, et que vous ne pouvez pas les appeler, donc c'est pareil, on revient vraiment à un peu les besoins des personnes à problèmes particuliers, des personnes potentiellement dépendantes, que ce soit au niveau physique, psychologique, émotionnel, etc., où il peut y avoir des choses à réfléchir un petit peu en amont, éventuellement avoir un petit peu à manger, tout prêt, tout chaud, voilà, notamment si vous avez des problèmes digestifs, ou de diabète, ou de... qui font que vous ne pouvez pas attendre deux heures, et qu'il faut que vous mangez chaud, je ne sais pas, quelque chose un peu spécial, je ne sais pas si par exemple, vous avez quelqu'un qui a un problème dentaire, et qui doit manger impérativement, moudiné ou moussé, ce n'est pas arrivé devant la pomme, qu'on va lui dire, c'est bon, « Oh, bah tu mangeras quand on en va récupérer le mixeur ! » Voilà, à vous voir. Ce que je vous conseille surtout, c'est de prévoir, encore une fois, dans l'optique, si vous avez un problème d'anxiété, de prévoir une méthode de relaxation, quelle qu'elle soit, et que vous connaissez, et qui n'a besoin de rien d'autre que vous. Donc moi, mon chouchou, c'est la respiration abdominale, parce qu'elle fonctionne au niveau physique, et elle marche très bien. Les colonnes de bec, au niveau cognitif, mais ce sont deux outils qui demandent de la pratique. Donc si vous n'êtes pas au point dessus, et que c'est ça, voilà, vous trouvez un professionnel, ou une professionnelle qui le pratique, et qui vous enseigne, ce n'est peut-être pas le plus adéquat rapidement. Plus facile à mettre en place, quand on n'a pas pratiqué, le lieu sûr, c'est quand on va imaginer un endroit, où on est bien, où on est confortable, ou se souvenir d'un endroit comme ça. Je ne sais pas, moi, vos vacances à Berkplage, vous vous rappelez, il fait bon, oui, oui, j'aime pas le chaud, moi. Berkplage, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, et pourtant, j'y suis même jamais allée. Mais je pensais à quelqu'un en même temps, et puis voilà, Berkplage. Il fait beau, il y a la mer à perte de vue, des belles choses, c'est des moments de calme, de ressourcement, ou alors, une balade dans les Vosges. Si jamais vous avez besoin, j'ai enregistré des vidéos de relaxation sur ma chaîne, je ne sais plus comment s'appelle la section, mais ça doit être relaxation, méditation, il y a une playlist, donc bien sûr, pas obligé de tout écouter. Choisissez ce qui vous convient dedans, c'est relaxation et hypnose. Et récemment, j'ai enregistré balades en imaginaire dans les Vosges, parce que c'est une série que je voudrais développer sur les balades en imaginaire, qui me tient assez à cœur. Puis j'ai commencé avec les Vosges, parce qu'une partie de ma famille vient de là et que les Vosges, c'est magnifique, c'est merveilleux, j'adore. Donc si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en bas, quelque part, dans des deux côtés, en fonction de si ça retourne les vidéos ou pas. et puis mettre un commentaire, me dire si vous avez des astuces que vous voudriez partager. Vous pouvez liker également et là, je suis en train de rechercher ma fiche sur qu'est-ce que je dois dire déjà dans les vidéos, parce que j'oublie tout le temps un truc. Et ben voilà, je ne sais pas. Comme quoi, vous pouvez être devenu très bon en organisation et avoir toujours des bugs. Mais vous remarquerez que c'est de mieux en mieux, parce que le son, la vidéo sont améliorés. Et puis, je vous mettrai en lien dans la barre info, c'est ça que je devais dire. Les liens, donc le site du gouvernement et surtout, EcoWatt, qui est le site où vous pouvez suivre justement s'il va y avoir des délestages. Et je répète, là, c'est vers Padalère, Terra S, on se détend, tout va bien. Orange, essayez de limiter trop de chauffage, le streaming, ne faites pas tourner le lave-vaisselle, la machine à laver, tout ça, si vous pouvez l'éviter. Parce que si on ne fait pas ça, on va se retrouver dans le rouge. Le rouge, ce n'est pas grave, mais il va y avoir une coupure. Donc, voilà, ce n'est pas la fin du monde qu'il y ait une coupure qui a un délestage de deux heures. Simplement, si on peut l'éviter, ce sera plus confortable pour tout le monde. Ça peut être bien quand vous voyez. Et attention, on est en orange, comme pour la météo, quand on est en orange, on rentre les stores, on essaye d'éviter d'avoir des bâches qui traînent dehors, on vérifie que les pots sont bien ancrés au sol. ce genre de choses. Et puis, c'est tout. On évite de sortir. Les parcs et les jardins publics sont fermés. Et bien, voilà, on aura un système idem pour l'électricité. Donc, si vous pouvez diminuer votre consommation quand on est en orange, n'hésitez pas. Ça nous évitera de passer dans le rouge. Voilà. Après, oui, je ne mis pas l'implication à long terme des gouvernements, des systèmes politiques et tout ça. Là, on est dans l'urgence, dans le court terme. Ce n'est pas de l'ordre de la responsabilité, c'est de l'ordre de... On est cop, on fait ce qu'on peut. Donc, j'espère que vous le prendrez le plus féroignement possible, que tout va bien se passer pour vous. Anticiper, préparez-vous tranquillement. Une petite boisson chaude, voilà, son petit thé à boire. Et puis, voilà, ça va aller. Préparez votre relaxation et profiter de ce moment aussi de calme, de tranquillité. Donc, je vous souhaite un bon moment tranquille et je vous dis au revoir. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada